shalom à yéhouda shalom à éphraim au tout israël cette semaine lecture dans le livre de radassa traduit esther pour la fête traditionnelle de pourrim chapitre 8 le jour même le roi assuérus fit donc à la reine radassa de la maison d'aman persécuteur des juifs et mordécaï se présenta devant le roi radassa ayant raconté ce qu'il était pour elle le roi ôta son anneau qu'il avait fait enlever à amman et le remit à mordécaï et radassa préposa mordécaï à la maison d'aman puis radassa revint à la charge pour parler au roi elle se jeta à ses pieds et en pleurant le supplia d'annuler le funeste dessin d'aman la gaguite et le projet qu'il avait formé contre les juifs le roi tendit le sceptre d'or à radassa qui s'était relevé se tint debout devant le roi et dit si tel est le bon plaisir du roi et si j'ai trouvé grâce devant lui si la chose paraît convenable au roi et s'il a quelque bienveillance pour moi qu'on écrive à l'effet de révoquer les lettres transmettant la pensée d'aman fils de amédata la gaguite qui a écrit de perdre les juifs établis dans toutes les provinces du roi car comment pourrais-je être témoin de la calamité qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je être témoin de la ruine de ma race le roi assuérus dit à la reine radassa et aux juifs mordécaï déjà j'ai fait don à radassa de la maison d'aman lui-même on l'a pendu à la potence pour avoir dirigé un attentat contre les juifs et bien écrivez vous-même au nom du roi en faveur des juifs comme vous le jugerez bon et signez avec l'anneau royal car un ordre écrit au nom du roi et muni du sceau royal ne peut être rapporté sur l'heure même on convoqua les secrétaires du roi c'était dans le troisième mois qui est le mois de Sivan le 23ème jour du mois et on écrivit tout comme Mordecaï l'ordonna aux juifs aux saprates, aux gouverneurs et aux préfets des provinces qui s'étendaient de l'Inde à l'Ethiopie 127 provinces en s'adressant à chaque province suivant son système d'écriture et à chaque peuple suivant son idiome de même aux juifs selon leur écriture et selon leur langue il fit écrire au nom du roi Assuérus et scellé avec l'anneau du roi puis il expédia les lettres par des courriers à cheval montés sur des coursiers rapides appartenant au service de l'État et élevés dans les écuries royales il déclarait que le roi autorisait les juifs dans chaque ville à se rassembler et à défendre leur vie en exterminant en tuant et en détruisant tout attroupement de populace qui les attaqueraient y compris les femmes et les enfants et à faire main basse sur leur butin et cela en un seul et même jour dans toutes les provinces du roi Assuérus à savoir le treizième jour du douzième mois qui est le mois à Dadar la teneur de l'écrit portait d'un édit qu'un édit fut promulgué dans chaque province et portait la connaissance de tous les peuples pour que les juifs se tinsent prêts pour ce jour à se venger de leurs ennemis les courriers montés sur des coursiers rapides appartenant au service de l'état partirent sur l'ordre du roi en toute diligence et avec précipitation et l'édit fut publié dans Suse la capitale cependant Mordécaï sortit de chez le roi en costume royal bleu d'azur et blanc avec une grande couronne d'or et un manteau de bisous et de pourpre et la ville de Suse fut dans la jubilation et dans la joie pour les juifs ce n'était que joie rayonnante contentement allégresse et marque d'honneur dans chaque province dans chaque ville partout où parvint l'ordre du roi et son édit il y avait pour les juifs joie et allégresse festin et jour de fête un grand nombre parmi les gens du pays se firent juifs tant la crainte des juifs s'était emparé emparé d'eux parmi les gens les gens ne viennent pas pour les gens tu es n'est pas s'est passé ont